salut à tous et maintenant ce magic arena fr comment ça va vous ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une décliste historique pourquoi pas de standard parce que le standard se passe rien quand du coup on reste en historique là il se passe des choses notamment que ce boros agro que vous pouvez un petit peu peut-être reconnaître vous l'avez déjà vu une version simili sur la chaîne qui ne marchait pas qui ne marchait pas du tout alors que ça ça marche ouais c'était pas la même chose c'était un mardu ragdos arcanist là on est vraiment sur un boros spellcraft qui a quand même une vraie autre identité quoi et à deux trois cartes on peut retrouver les ragdos arcanist typiquement script de lumière aussi je crois qu'on est joué il y avait deux petits scripts de lumière mais globalement le comment dire les match-up la veilléité la proactivité du deck n'est pas la même là on est vraiment sur un boros spell ouais c'est beaucoup moins ressourceux c'est beaucoup plus agressif quoi exactement et ça c'est le genre de décliste qu'on commence à apercevoir en top 8 des tournois historiques parce que vous savez que la meta est pas mal dominée par brainstorm par music mastery par tous ces decks là on vous en a d'ailleurs présenté sur la chaîne et ça ça a l'air d'être une plutôt une bonne réponse en tout cas un deck qui est capable de d'outrepasser la puissance de magma opus et de music mastery parce que ça va très très vite en fait et on commence à en voir fleurir quelques-uns en top 8 donc du coup on va on va vous présenter ça pour ceux qui voudraient aller s'amuser en historique exactement avant de parler un peu plus de la décliste ou ce bleu on s'y passe en revient ça fait très plaisir qu'est ce qui fait plaisir aussi son sponsor play in by magic bazaar code valet pl 2021 sur leur boutique ça donne toujours 50% de points de finalité supplémentaires et ça ça régale tout le monde ça vous régale vous parce que ça vous donne des branches et ça nous régale nous parce que ça nous soutient donc merci à tous ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront et si vous voulez payer vos jeux moins cher c'est toujours sur un instant gaming que ça se passe lien dans la description ça nous soutient également merci beaucoup merci à tous alors ce deck est ce qu'il ya grand chose à dire à part qu'on met juste des drop 1 pour bourrer into scribe ou arcanis pour continuer à bourrer on a un petit peu de blast avec les délices d'éclairs de la gestion avec des raches téméraires sauvagerie revigorée qui peut juste pulvériser un adversaire parce que ça c'est genre extrêmement fort quand on a un petit peu de bord ou quand on n'a pas de bord mais un plus 4-0 piétinement sur une bête ça ça calme tout le monde on a un peu de ressources avec le messager de beaumat et la value que peut nous faire l'arcanis de l'ordre de l'effroi en réanimant certains spells à peu près tous les spells quasiment et les spells à deux si jamais il est il est boosté d'ailleurs on peut faire un trick sans le boostant avec sauvagerie puis il attaque et il réanime sauvagerie donc ça fait plus suite puis 0 piétinement il peut être aussi par le scribe pour pouvoir reprendre les hélices d'éclairs enfin vraiment toute la liste synergise ensemble c'est vraiment carré solide les petits chocs petit passé à travers comme ça histoire de cycler ça marche très bien aussi avec arcaniste et scribes j'ai l'impression que c'est la carte qui fait un peu tâche quand je vois tout le deck c'est un peu la carte filler c'est la carte qui permet de diminuer ton nombre de landes et d'activer en fait ton ta capacité spellcraft avec scribes et en plus au delà de ça si jamais ton adversaire à un board et que tu te retrouves dans des situations un peu à board bloqués où ton adversaire à pouvoir te chum bloc est passé à travers tu mets le piétinement donc ça paraît être un filler comme ça moi je pense que c'est pas mal fonctionnel dans la liste pour le coup carrément c'est un activateur à capacité et ça te permet surtout de te dénouer d'un board bloqué ouais c'est vrai c'est pas fou mais quand je vois des hélices d'éclairs à côté je me dis bon hélices d'éclairs ça met trop on gagne 3 tu vois c'est solide ça ah oui c'est une carte qui est objectivement meilleure on peut jouer un petit le russe du coup puisqu'on a rien qui coûte plus de 2 dans la décliste et en side est ce qu'on a quelques dingues on a deux fureurs des dieux du coup ce sont les dernières cartes de liste que vous voyez pas c'est étonnant d'ailleurs de voir des fureurs des dieux enfin moi ça m'étonne en tout cas c'est pour les match up mirror ou les match up qui veulent s'étaler sur le board à partir du moment même si la carte elle t'impacte toi si tu es capable de briser la symétrie de la carte en ayant le choix de la jouer quand tu veux ça reste acceptable les joueurs dans le top dans le dans le top 8 où on a récupéré la liste la jouer je pense que ça a du sens si tu rencontres beaucoup de miroirs en fait ouais puis en plus avec le script peut-être qu'on peut sauver nos bêtes pas trop difficilement bah si tu joues deux spells et que tu fais fureur des dieux tes spells et tes créatures vont survivre quoi ouais en fait ça va mais sur le coup quand on joue à gros avec des créatures qui meurent tous sur fureur des dieux je suis un peu un petit peu étonné ça paraît toujours contre intuitif mais mais voilà quand tu es capable de briser la symétrie et au delà de ça en plus de sauver tes propres bêtes j'imagine que c'est un bon plan en tout cas nous on testera yes est ce qu'on part pas de suite en l'a2 en fait parce que la décliste elle est déjà expédie avec lec c'est parti c'est étonnamment pas facile à jouer moi j'ai pas joué la liste mais je l'ai pas mal affronté sur le ladder tu peux souvent perdre parce que tu as passé quand c'est dans le bon sens ou tu as loupé des points quoi on va essayer de faire ça au mieux exact moi j'aime bien compter donc c'est le genre de décliste qui me parle du coup on va bien bien compter pour vous bien compter est ce que tu peux bourrer deux trois aux pôles je vais essayer mais c'est vrai que les déclistes comme ça un petit peu un peu beat down et où tu vas gratter des points par ci par là il faut savoir quand full attaquer quand te commit pour pouvoir voir l'état le tour d'après tout c'est ces trucs qui me parle beaucoup je vais en premier alors je crois que cette main les gardables on peut jouer toute notre main on peut trouver un land prochain avec frappe ça c'est un des choses à jouer avec très peu de ressources globalement tu as deux trois landes joue tout ton deck ce que je commence par l'humain ancienne ou bien sûr l'humain ancienne toutes les cartes synergies très très bien et crache téméraire quand tu cites tes bêtes et bien forcément elle commence à avoir une endurance oh il est il est préparé notre adversaire elles ont une endurance supérieure mais écoute on va messager de beaux maths elles ont une endurance qui se boeuf et qui nous permet du coup de racheter merre facilement et là par contre il faut trouver notre deuxième lande évidemment ouais ça est compliqué sinon le fait qu'il nous ait empêché de faire frappe sur notre sur notre bête c'est un peu dommage alors il ya un monde où tu frappes provocatrice sur ton messager en espérant trouver une montagne ont fait racheter merre sur notre beaux maths pour gérer le la jeune pyromancien ou alors on fait directement rage sur jeune pyromancien alors est-ce que loupé deux landes drop c'est pas c'est pas trop ouais mais est-ce que est-ce que si un jeune pyromancien survit on n'a pas instant lose toi tu penses que dans tous les cas perdu pour perdu il faut juste tenter le meilleur plus je pense que si on tue son jeune pyromancien et qui trouve son troisième lande alors que nous on n'a pas le deuxième on est on est trop derrière ok on peut essayer du coup le plaît un peu agressif yes c'est pas mal du tout ça va propose lui de trade en vrai on lui montre pas je pense moi j'ai mettrai dans mon avis en fait si tu le montres pas que tu as de lande il a peut-être un intérêt à trade peut-être est-ce que je suis obligé par contre ouais je fais mal à rouge là ouais je pense que tu fais mal à rouge et que tu fais racheter merer genre ça nous défonce jeune pyromancien ouais toutes les un qui vont nous bloquer c'est pas ouf en messager de beaumat du coup une rare carte qui marche pas très bien avec racheter merer non mais bon c'est pas très grave si ça gérer un un vilain jeune pyromancien ça a déjà fait la moitié du boulot quoi yep donc j'y pense je vais être mon casque je sais pas si vous vendre lui de l'écho au moins il n'aura plus un plus du tout d'écho fini il est compliqué ce brainstorm apparemment il a peut-être pas de lande sur le dessus de son pack je sais pas ce qui joue d'ailleurs parce que les versions phoenix joue pas jeune pyromancien jeune pyromancien c'est plus joué dans la version ragdos il a l'air de jouer un izat spell peut-être un espèce d'un peu de izat tempo avec pas mal de contres pour respecter les music mastery mais c'est une décliste non conventionnelle en tout cas ce que nous fait l'adversaire là ça se joue pas dans phoenix jeune pyromancien jamais non non jamais enfin après les gens font ce qu'ils veulent dans leur propre phoenix mais si tu regardes les versions de la petite régulièrement non c'est jamais c'est une très bonne il n'a pas trouvé de lande michael on va jouer notre petite bête et comme il a fait brainstorm il est brainstorm lock ici bah il a opt derrière donc il a pu bottom piocher ouais mais il est il est quand même lock à une carte parce qu'il a brainstorm pendant son tour il a remet une dessus donc du coup il a bazardé la première piocher la deuxième ah non c'est ça non il peut trouver un lande sur le sur la troisième avec ce petit brainstorm en plus je pense qu'il a trouvé là quand même creuser six cartes en tout cette voie il a l'air de jouer un izat spell donc ça sous-entend comme nous d'avoir assez peu de lande par contre peut-être que le bon play d'ailleurs c'est jeskai spell avec notre liste plus du bleu pour des brainstorms alors il ya un vrai délire je pense peut-être ouais bon et lui joue phoenix avec des pyromanciens il fait revenir son premier phoenix qu'on a le droit de gérer avec une hélice d'éclair on va passer le tour fait le plutôt en instantané parce que comme ça au moins il s'il déclare sa phase d'attaque et que tu fais liste d'éclair au moins on est sûr qu'il le ramènera pas dans le tour mais je voulais tourner au tour de compte mais normalement il n'en joue pas à la une dans les decks phoenix ils n'ont pas trop le droit en game une de jouer des contres parce que ça ça enlève de la de la proactivité des spells qui leur permettent de faire revenir les phoenix bon il s'est bien dépatouillé de sa situation l'adversaire les créatures habituellement dans phoenix c'est stormwing entity donc voilà l'entité l'orage farfadet donc le dragon le petit dragon et les phoenix et un ou deux crackling drake mais lui on voit qu'il a il a aussi des des petits des petits pyromanciens ouais je crois que tu es obligé aussi l'un pas lui et cette bête passons nous tant qu'on trouve pas une créature là on va avoir du mal c'est clair il n'a pas voyagé sur les créa lui il a juste plus de créa ouais il joue des tracés un cap ça aussi c'est pas tout à fait conventionnel il a une liste un peu particulière un peu un peu personnel je crois que tu dois prendre l'urus en main là non ouais c'est mieux je vais passer au travers mais mais en vrai vu que je trouve mon land s'en fout un peu ouais là il va ramener son phoenix je pense que cette game là on l'a on la gagne plus jamais on a dit ouais on a un peu galéré en land lui a trouvé bien ses anti bêtes bien ses bêtes ouais il a galéré en mais il avait pilier de flammes en t1 donc gg quoi il fm dans jeunes pyromanciens qu'on doit gérer il s'est déclaré ils sont plutôt plutôt adaptés aux decks archives mystique comme je les appelle les gros deck music mastery qui du coup ont assez peu de réponse fait vite bourré mais phoenix c'est un deck qui interagit beaucoup donc c'est probablement pas ton meilleur match up il a mis combien de phoenix au cimetière il en a mis un il y en avait déjà donc là il y en a deux mois tu peux partir je pense tu mets jamais 15 là et on est mort en deux tours des fausses pièges des clés j'ai voir ce qu'on pioche mais ça a l'air compliqué ouais mais au mat ça me suffira je pouvais plus gérer dragon ta façon donc c'était trop compliqué à dos tu vois fureur des dieux ça a du sens ne serait-ce que parce que phoenix et non après je crois qu'on est ok alors quoi qu'on vire on va enlever les messagers de beaumat on a vu qu'il avait pas mal de bloquants notamment des petites créatures ouais j'enlèverais bien deux chocs ça ne tue que les phoenix ah non j'ai les jeunes pyromanciens aussi je vous ai jeunes pyromanciens c'est pas si mal après on a des piliers de flammes qui ont pris la place en soit 2 ouais tu peux tu peux enlever deux chocs à la place ok et let's go allez side assez assez simple pour le coup c'est cool ouais fonctionnel j'enlèverais avec une créature en main ça serait vraiment pas mal du tout j'enlèverais il n'y a pas le choix on va l'avoir elle est bien cette main c'est bien ça très bien d'ailleurs tu peux jouer de jeskai avec brainstorm mais ce qui est trop bien avec ces listes là qui commencent à se monter et vraiment comment ça pullule et elles sont vraiment très très cool tu peux aussi jouer naya avec commandement d'attarca au et pas mal dans l'attarca ça défonce bien aussi avec spell spellcraft ah bah le plus un plus un ça fait toujours d'un carnage avec l'arcaniste du coup tu peux le caster avec l'arcaniste et le recaster on va dire bien joué aussi toujours le plus le plus méprisant de ne pas répondre là je crois que c'est un peu aux blanc rouge façon il ya à peu près autant de blanc que de rouge donc on va scribes je crois et ton prochain on peut lui mettre une énorme patate déjà ouais alors on va le patate et le poteau là il va gérer scribes il ya toujours son pied et de flammes quand même a et un peu chiant lui il est bon il est bon à 8 ou 4 il fait double pied et de flammes mais qu'ils aient l'accent ouais bon m rouleau chien il n'a absolument aucune proactivité là bon c'est le boss par contre il faut il faut le dire il faisait spell à un gros je chier j'allais dire regarde il fait spell à un on va chier c'était clair je pense là faut vite gérer pyromancien et passer à travers moi je le garderai pour l'instant vu qu'on a l'urus le tour d'après ouais il est très très bon et là il fait force of will oh incroyable et avec un brainstorm il n'est pas le droit incroyable quand même sortir en boule 4 ouais mais bon il n'a pas gagné la partie pour autant mais il est particulièrement puissant notre monsieur just stambetchi il a gardé du coup genre un land un pyromancien deux ans tibet il a trouvé son land et derrière il a top deck brainstorm enfin genre c'est je sais pas combien quel pourcentage il est d'avoir cette sortie là mais le pourcentage c'est ça n'arrive jamais genre c'est le pourcentage d'avoir un un ssr sur the can battle je pense voilà tu pars sur un gros lurus non bah je peux rien réanimer donc bon ouais c'est grave tu penses qu'il vaut mieux d'abord lui donner la lumineux la lumine ancienne ok ça ouais on est haut en pev donc le lien de vie on s'en fout un peu ok de toute façon là on peut la défendre en plus s'il a un anti bet ah bon ah bah avec le spellcraft elle va monter à 5 ou 7 d'endurance selon ce qu'on joue ah oui ouais il faut peut-être donner pas mal de trucs comment il faut peut-être donner pas mal de trucs en tout cas on peut la sauver quoi ouais façon en vrai s'il est seul en tibétien c'est les liens de l'homme ouais c'est ça et je crois qu'il n'a pas d'autres en tibet donc moi il somme avec passage merveilleux on s'en fiche tant qu'ils nous tant qu'ils nous embêtent pas nous on va le bourré oui mais ça joue sur le mental val non reste au focus oui père on peut arrêter de rester focus val où il faut on va quand même rester focus mais il faut faire semblant encore une scène après son deck est très fort oh non mais non non il ya les dac très fort et il ya ça et ça c'est de la chatte il a pas mal de chatte allons-y ah moi du coup maintenant les trois points de vie du lien à vie serait bien plus intéressant oui ok donc là il va avoir du mal à repartir tu peux frappe provocatrice ouais tu peux racheter mes rares pour tuer un phoenix je peux aller faire son tour ouais 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 on peut passer à travers aussi s'il décide de bloquer il faut que je le fasse maintenant oui c'est un rituel ouais je le ferai maintenant ouais ok c'est pas mal on peut lui mettre plus six non non je crois qu'on va gérer un phoenix non je crois qu'on va gérer un phoenix ok vas-y passe le tour on est d'accord qu'en ciblant notre lumine ancienne rusée elle passera à trois d'endurance et du coup on peut jouer à htmr il n'y a pas de problème elle va pas crever la synergie est bonne là si on le bat avec sa sortie il a moule 4 quand même ouais imagine avec ton carte de plus de façon on le sait que phoenix a fait partie des meilleurs jeux j'ai cru que ça va être une ancienne ok faudrait pas qu'il ait un autre pilier de flammes ouais c'est un champion du monde mais c'est moins moins de gestion pour notre futur lurus du coup on peut on peut voir qu'à niste 1 le tour d'après on pourra faire sauvagerie une tour rach téméraire faire des dingues est-ce que je fais pas ouais ouais je ferai les deux il faut faire des trucs là je l'ai vu avoir genre essence 4 heures tu vois une carte qui n'est rien à voir historique le one slot parce que c'est vrai qu'il faut un brainstorm pour aligner trois spells sauvagerie sur lurus ça fait gagner quelques pèves c'est clair mais je crois que c'est win d'ailleurs là si jamais il passe le tour sans tuer nos bêtes 3 4 5 6 7 8 non mais gros non mais gros franchement je suis patient quoi encore vivant toujours debout on y met combien au monsieur là je vais sauvagerie attaque et les éclairs sur phoenix et en espérant qu'il arrête de ramener ses phoenix ok à quoi qu'attends je vais passer à 9 non je tue pas tu voulais racheter merer je voulais même lise éclair face mais je ne le tue pas donc ça sert à rien et qui tu fais passer à travers il se passe quoi mais il est déjà le piet il est déjà le piet non je crois que lise éclair c'est mieux et je tue phoenix et si on va face il se passe quoi pareil tu tue pas avec sauvagerie pas non je fais les mêmes dégâts à ton prochain bah vas-y tu et encore que je sais même pas si c'est si bien que tu es phoenix parce que de façon c'est leur anime nous tue pas mais en fait il est une carte en main donc il ya peu de chances de réanimé phoenix suis d'accord avec toi ok bon en tout cas c'est ses prises de décision là qui sont pas battus avec le on joue contre dieu je sais pas si en choisissant les cartes qui piochent il pouvait avoir mieux sur moul 4 il pouvait pas faire mieux que ce qu'il a fait non là il est sûr de pouvoir amener phoenix ça serait très étonnant qu'il ne puisse pas en tout cas à j'allais dire si je joue il joue pas de bêtes on peut le l'étale je pense qu'on pioche pour une bête il a pas eu de fin il a eu beaucoup de chance avant mais il n'a pas de chance de par animer phoenix ici ouais je crois que ça suffit pas comment on lui mais parce que là je mets plus suite je mets neuf il bloque 3 comment ça tu lui mets neuf si tu veux faire si tu mets sauvagerie rovigoré tu mets double sauvagerie ouais double sauvagerie il bloque 1 donc ça marche pas avec piliers de flammes au préalable ouais il faut que tu gères le l'entité et l'orage ouais je vais sauvagerie rachetéméraire ou j'attaque juste en fait c'est pas si mal de passer ta sauvagerie ça sera fait non bah en fait si je le fais pour réanimer rachetéméraire je pourrais plus réanimer sauvagerie ok ah ouais tu veux être sûr de offrir l'état le tour d'après ok vas-y ça me va il faut espérer fort fort que sa dernière carte ce soit pas encore un brainstorm ou une carte qui permet d'aligner trois spells genre pas un piège 100 fois déjà il a deux spells avec piège ouais il faut qu'il trouve un spell 1 cela dit ok ça c'est une bonne nouvelle et là s'il fait que ça et qu'il attaque avec sa 1 s'il attaque il a perdu va-t-il le voir oh il a perdu oh là là j'y mets tout là il y a un peu un perdu vas-y mets lui tout là montre lui là oh putain j'y mets tout filiers de flammes dans la tête de l'entité à l'orage on est bon moi je peux mettre face aussi ça va face mais oui c'est de la merde au spectacle ok génial ce spell hop mais qu'il est trop bien ce spell sauvagerie en vrai est très très fort allez hop t'es sur un face n'importe quel cible ok j'ai eu peur juste là ah 4 quel plaisir mais quel game parce que là s'il bloque pas à s'il attaque pas pendant on le tue pas est ce qu'il faut pas enlever les deux derniers chocs et mettre des frappes on le tue parce qu'on a top deck frappes rocatrice est-ce qu'il faut pas enlever quoi excuse moi les deux derniers chocs et mettre des frappes de la justice à la place on va être sur l'arrivée c'est bête ça tue ça tue mieux que chocs allons-y notamment les dragons farfadés mais je pense que les dents ont farfadés les enlevé je sais pas à quel point on a aussi envie d'avoir des gods willing à la grâce des dieux c'est vrai qu'il a quand même beaucoup d'interactions mais il est fin non il a quatre interactions il en a pas énormément et des trouves bien quoi surtout je crois qu'il est juste très talentueux c'est bien ça ouais c'est bien mais tu fais rien que ton arcaniste quoi mais ça c'est pas grave parce que lui on a vu qu'il adorer jouer énormément de créatures je crois que tu fais pas arcaniste un temps que t'as rien à faire avec un tu passera juste le tour et en gestion quoi on est capable de blind je suis pas sûr mais bon on va essayer on a une main contrôle si brainstorm avec storming entity qui va prendre son hélice d'éclairs et ça sera la poubellus poubellus sur encore une fois un pas pour se plaindre en vidéo on tague quand même pas les oppos les plus cléments à chaque fois c'est clair end of turn ouais genre on joue à peu près les mêmes decks sauf que lui fait revenir c'est c'est phoenix indéfiniment donc c'est un peu relou on a un plan de jeu très proactif on va attaquer les contrôles mou en fait ça nous va je t'ai vu là tu voulais lui curver trois points dans la bouche voilà quand il joue des spells comme ça tiens tu veux que chez trois mais tu prends trois le petit lift et là j'aimerais bien qu'il fasse piège en fois piège en fois il met quatre phoenix au cimetière moi je dis ok put ça dégage s'ils jouent un spell à grossi donc tu peux pas le hélice d'éclairs le poteau à falloir le frappe hop ça crève ça bon oui c'est auto frappé et comme il était aussi fort que lui même il est mort non je pense que là tu peux faire arcanist avec deux mana up ouais moi j'aime bien ok il faut commencer à commencer à mettre un peu de pression à lui laisser entre pas entre apercevoir un peu de de vélité agressive de proactivité je me suis dit on va se prendre une petite hache d'éclair et je vais chier mais non ça va ne les appelle pas s'il te plaît c'est déjà assez complexe ah ben je les ai pas appelé la game d'avant et ils étaient tous là donc est ce que ça changera quelque chose peut-être qu'en les appelant ça dégage en fait les adversaires faut faire l'inverse tu vois roule à ça c'est un plaie faible ça on sait pas bon ça à ça ça prend son pilier de flamme direct à la forêt regarde bon ici est ce qu'on veut lui russe en main ou pas oui je pense ouais et je vais pas réanimer mon pied de flamme en attaquant non juste on va lui mettre un point tranquille ou les russes en main et l'entable c'est ça j'imagine si l'ennemi cette phoenix il pouvait jouer lui russe genre si les phoenix coûté coûté deux mais que tu pouvais pas les joueurs la main tu vois ça serait quand même un peu fort imagine donc le petit pilier là voilà ouais c'est pas très très grave ça prend son hélice tranquille ou plutôt l'hélice j'ai créature en fait s'il vous plaît est ce qu'il faut lui russe maintenant je pense pas moi je pense pas non plus je pense qu'on va continuer juste à gérer tout ce qu'il fait là j'ai un jour il faut au moins trois tours avant que on ne puisse plus gérer ses bêtes pas pourquoi je dis comme ça trois tours il appelle trois tours oh il a pile trois manas fait rien vas-y passe le tour s'il te plaît ah voilà nickelus c'est le frère de mickey us oui car ça qu'ils ont dit nickelus non et pas maudit il est c'est une carte magic serait nickelus virgule l'impeccable le pas maudit le le sauf maudit le bien il est bien nickelus le béni quelque part mais que je vais en pleine au coeur comme ça et oui je trouve mon brainstorm il m'énerve on réanime quoi on réanime mon cul putain je vais mettre trois fins de tour là ça va lui faire tout drôle mec on va juste tuer toutes ses cartes jusqu'à plus soif ouais c'est exactement ce qui va se passer ça me plaît bien genre à un moment vraiment il va poser son deck il va dire putain j'ai plus de bêtes c'est bête à gagner gg et j'ai plus dans le pack voilà mec on va gagner avec un plan de jeu contrôle je suis mais ça c'est les bons decks quand ça transforme elle ça gagne contre les matchs défavorables et paudier apparemment c'est brainstorm sont compliqués brainstorm on le sait dans les mains des bons joueurs c'est très fort dans les mains des mauvais joueurs c'est pas très fort donc ça en dit long sur la complexité du spélue de jouer correctement la carte au moins c'est embêté prend le temps de la réflexion on dirait du provençal pour dire pour demander genre si ça t'embête c'est embêté c'est embêté si je te prends un verre un peu oh j'allais dire on va trouver frappe provocatrice je réanime lise d'éclair bim ben je prends c'est un plaie qui me sciait totalement tu vois je trouve ma petite corde 5 points out of nowhere il y a une réponse bien évidemment comme tout bon joueur de phoenix ok c'est cascoui il l'exile pas non donc bon ok ok ah non on pioche pas la carte par contre je crois qu'il faut pas lui russe tant que tu peux pas non donc tu peux pas ramener le maintenant parce il ya deux pieds de flammes en main donc faut vraiment pas les russes tu penses il en a déjà passé deux je les ai compté c'est sûr c'est marrant le dragon qui intervalle irrégulier fait le petit dragon à gauche mais sur son tas d'or le pied à gauche les mecs il est juste du père là bon vas-y joue tout au bout d'un moment faut pas déconner m'a donné putain il était déjà ciblé le russe il n'y a pas d'interaction en ophémère et puis il y a de flammes sur le luru pas le troisième oh mec je vais chier par terre mais c'est pas grave on est encore là et ça c'est beau mais il est bon il est bon il faut le dire il faut dire quand les gens sont bons il faut il faut être très honnête ah petite carte en main il avait la même tech que nous putain à force de piocher tout espel un moment tu vas trouver des créatures oui genre là tu vois je sais que j'en ai plus mais j'aimerais bien me chercher un bon mot de courrier mes couilles en vrai non parce que le temps que tu défausse toute ta main tu as du temps non mais il est là il met un point un point un point oh bah ça quasi en fait il ya 19 land dans le pack au cas où eh ben il coûte plus que 11 et ouais ouais ils sont heureux ça va il se font une petite bouffe là mec en vrai j'aime bien cette cette game parce qu'elle est elle est cool ouais elle est un peu ressourceuse or si et si on vient à la gagner je aurais qu'il fait tu vois par contre si on la perd je vais juste chier franchement on a gagné la plus dure c'est à dire la 2 donc on peut le faire et en 4 le mec phoenix quoi please donnez moi ça les mots d'eau à balle à 100% il le tuera jamais gros au popopo ball dans ce que tu dis je te sens bien confiance sur le play parce que là s'il fait âge d'éclair c'est lui ou c'est les autres c'est lui aussi aussi quand même j'ai eu peur ou putain j'aurais pu jouer il avait pas fait fin de tour j'aurais plus de lanterne j'ai cru qu'il va jouer fin de tour c'est pas grave comme c'est mal joué ce petit choc la c'est alors c'est c'est évident qu'avec notre main pleine on allait pouvoir peut-être qu'on avait six landes ah ça y est il commence à être relou bon ça ça va ça va bien se faire casser la gueule je pense on va bien le casser la gueule ah le dragon va lui casser la gueule les petits phoenix s'il vous plaît félix hume sont dégagés là ah ça c'est mais il peut pas le casser ah bah c'est bon putain 18 s'il peut casser largement mais où on va juste l'éclatave en fait oh mais là je vais faire sur quoi il le fait sur nous on s'en fout bah ouais où ce qui va prendre vider le cimetière on vide et on board in to vide et notre main dans ta tête j'adore mais là joue le but s'il te plaît mec je vais faire sauvagerie là dessus fureur des dieux ça meurt pas tout son borne meurt exilé ouais par contre du coup il peut quand même buffler ça ça m'emmerde un peu c'est à dire qu'il a trois cartes dans la main alors qu'ils pouvaient repartir à 0 c'est vrai mais voilà on fait comme on peut ça va mec y'a pas l'état de si tu mets tout face bon peut-être pas je m'emballe ouais je crois que tu tendes mal un peu là allez sauvagerie on est d'accord là il faut rajouter un truc ah non il passe directement 4-4 non quand il va passer 4-4 ouais ok il peut pas nous battre à expel pierre ce qui est une bonne nouvelle il peut pas nous battre non plus avec erreur de lancement mais il nous bat avec remue ménage donc il faudra finir le farfadé on reste pas très grave ça il fallait qu'il est brainstorm il fallait 1 1 toujours parce qu'il a draw 3 donc il a draw brainstorm et une là sur les trois il faut que je finisse à tu fais élise d'éclair dans son farfadé on est d'accord ouais vas-y ailleurs de plus on a plus de lanterne tu la sacrifie pour exilé à bah ouais let's go comme ça au moins si jamais il veut ramener des cimetières il est juste die et on va lui enlever qu'importe son piège ah non putain bien joué tu lui enlèves son flashback et je le garde jusqu'à ce qu'il met des phoenix mec cette game est ouf il se passe des trucs franchement il est vachement cool ce deck pour ressembler il faut bien garder tes cartes en main par contre ouais et tu sens quand même que il était paré à phoenix il savait qu'elle était son matchup complexe le mec qui a buildé cette liste il faut pas qu'il trouve de bête c'est du bon magic ça ça va j'en gère on les gère faut pas qu'il ait un spell en main ok par contre tous les manades notre deck jusqu'au bout tout le temps de manière indéfinie ouais je sais pas trop le choix frappe le puis on va mettre une autre menace on va mettre arcanist oh yes il a concité elle était folle yes incroyable elle était folle parce qu'on a gagné sinon elle était nul cette game non je suis pas résulte orienté on a battu tout son deck tout franchement très cool très très cool et ben il était bien ce deck ouais il est cool il est cool en fait contre les decks qui n'interagissent pas donc les decks lourds les decks archives mystique avec mix mastery et tout tu vas très très vite le but c'est de passer en dessous en fait de pouvoir tuer avant que ton adversaire il résolve un gros spell et qu'il te fasse devenir un coma et par contre ce qui est bien c'est contre les match up agro en fait tu es quand même capable de tout gérer avec tous les anti-bets que tu as dans le side et les racheter merah men deck donc vrai vrai deck du format à prendre en compte ouais carrément en plus que quand il y a un adversaire qui n'a pas tous ses piliers de flammes ça va vraiment comme tu dis très vite quoi faut pas qu'il ait tous ses piliers de flammes après s'il a tous ses piliers de flammes à un moment donné si vous faites pas le boulot pas le faire autre place comme disait un de mes profs de lycée mais et voilà ils sont très forts c'est la fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage de l'onnement si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description avec notre chaîne twitch valpé la magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et puis Sous-titrage FR ?